hey maria c'est comme ça qu'on dit bonjour en suédois oui bonjour bonjour maria super merci d'avoir accepté mon interview merci beaucoup alors d'abord je vais te présenter bon j'ai mis un petit collier une petite robe et toi tu as mis les beaux costumes du 19e siècle nous sommes avec jeanne avril et toulouse lautrec alors je te présente je te présente alors maria c'est très drôle maria norman comment j'ai connu maria en fait j'avais été voir un spectacle au festival d'avignon sur jeanne avril la danseuse la fameuse danseuse et toulouse lautrec qui ont été amis pendant longtemps et toulouse lautrec a peint jeanne avril et je me suis beaucoup intéressé à la vie de jeanne avril et j'ai cherché sur internet j'ai cherché sur youtube et je suis tombé sur maria je suis tombé sur le travail de maria qui a travaillé qui a fait un travail notamment en résidence incroyable incroyable sur la vie de jeanne avril de sa naissance jusqu'à sa mort et toutes les rencontres qu'elle a faites au cours de sa vie et donc j'ai écrit à maria j'ai vu votre vidéo elle est super j'adore est-ce que vous êtes d'accord pour une interview et tu m'as répondu on se vous voyez on disait vous mais tu m'as répondu oui mais je ne parle pas super bien français je parle anglais je parle suédois mais français très peu mais je suis d'accord pour l'instant je fais une exhibition à lisbonne au portugal je n'ai pas pour l'instant le temps mais quand je reviendrai en suède d'accord on pourra faire cette interview et voilà aujourd'hui c'est l'interview voilà et alors je te présente à maria toi tu es une artiste tu es une artiste suédoise tu es une artiste drague que tu fais du dac queen tu es une artiste transformiste tu aussi fait du comment on dit déjà oui du montage vidéo alors oui excusez moi je vous préviens j'ai demandé à quelqu'un de m'aider si j'ai des petits problèmes de traduction donc vous allez peut-être parfois entendre une autre une troisième voix voilà et tu donc mariana le comment du doublage non c'est pas du doublage lire sur les ouais en français en français c'est quoi voilà du play voilà voilà du du playback oui parce que je cherchais un mot français mais il n'y a pas de mot français donc tu fais aussi du playback du super playback je mettrai les liens the link les liens sous la vidéo pour que on voit ton site internet et ta vidéo sur jeanne avril donc les gens qui veulent savoir plus de choses sur jeanne avril c'est la vidéo de maria norman et aussi le site internet le site internet parce que on voit des petits extraits de tes prestations où tu chantes tu chantes tu fais le play back le super play back et 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 tu as les costumes les bijoux bijoux les bijoux joules les bijoux les costumes tu fabriques toi même tes costumes tu fabriques quand même des costumes c'est superbe dans la vidéo on voit tu as mis tes costumes aussi à chaque fois et tes bijoux et donc c'est super il faut aller voir maria son site et sa vidéo voilà maintenant je commence maria avec ma première question je voudrais savoir et bien je voudrais que tu nous parles de cette rencontre que tu as fait avec jeanne avec jane jane jeanne avril je vais peut-être enlever parce que là ça commence à être difficile mais jeune avec jeanne avril jane qui a pris un nom anglais avec laquelle tu as passé beaucoup 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 de temps puisque tu as été en résidence tu as été à toutes les adresses où a habité jeanne à jouy en josace à paris devant la salle pétrière partout partout et moi je voudrais tu as scruté sa vie je voudrais savoir pourquoi jeanne avril et pas quelqu'un d'autre yeah so malheureusement je ne parle pas français so english but yeah d'accord super so i first heard of jeanne avril when i was 15 and this was in 2003 alors ok alors parce que ça va être ça va faire de 15 ans tu avais 15 ans oui so i i was interested in moulin rouge and toulouse lautrec and i wanted to see yeah his images so i looked through a book with his art and there i was met avec d'abord les photos, le peintre, et puis j'ai vu un photographe d'elle et ça m'a apporté. Alors, tu t'es intéressée à la vie de Jeanne Avril de Toulouse-Dautrec et après la première fois que tu as vu une photo de Jeanne Avril, ça t'a saisi? Oui, c'était vraiment immédiat, c'était comme de falloir dans l'amour, ressentir dans le cœur, c'est elle, c'était elle. Elle était une personne vraie, une fois à une fois. Et je commençais à lire sur sa vie et recherchais plus sur elle. Oui, donc c'était très émotionnel, une sensation dans le corps, comme un sentiment amoureux, tu tombes amoureux, fall in love, tu es tombée amoureuse. Est-ce que c'était cette photo? It was this picture behind you? C'était cette... Non, non, it was another photo. D'accord, une autre photo. OK. Ouais. Ouais. Donc, c'était... Mais tu sais, tu sais, alors tu peux traduire, tu sais, je trouve qu'en regardant ta vidéo, on a l'impression que tu ressembles un peu à Jeanne Avril. Oh, moi aussi. C'est vrai? Dans ton attitude, dans ton esprit, your mind. Non, c'est vrai ou non? C'est pas vrai. It makes me very happy. Ça te rend heureuse, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Oui. Yes, because of course, I saw that I resembled her and that was part of it, but it wasn't the whole thing. It was also like reading upon what she was like and feeling, yeah, that it was like a soulmate. Ah oui, une âme-sœur, c'était comme une âme-soul. Nous, on dit soul-sister, comme une âme-sœur. Oui. Comme une âme-sœur. Ouais, c'est génial, cette sensation. Je n'ai jamais eu cette sensation avec une photo. I never heard the sensation where the picture. Donc, c'est génial. C'est super. OK. Donc, c'était la première rencontre. OK. Vas-y. So, I go on. Yeah, so, so when, regarding the film itself, yeah, I, so I saw her a long time ago and then I, she stayed with me all these years and I've made work about her since and in 2022, I got to stay at Cité Internationale des Arts in Paris for two months and I, I made this artistic documentary about her life there. Ah oui, tu, OK. alors là, je vais résumer. I will do a summary, just a summary. Oui, donc, tu, voilà, tu as été au centre dramatique de Paris, c'est ça, le centre dramatique? Le centre? La résidence culturelle artistique. Oui, pardon, tu étais en résidence culturelle et artistique à Paris pendant deux mois et là, tu as aussi vu, tu as réalisé un documentaire sur elle, le documentaire qu'on peut voir sur YouTube, hein, et c'est un documentaire qu'on peut voir sur YouTube et puis tu as dit, Jeanne ne m'a jamais quittée, never quit me, elle était toujours avec moi, oui? Always with me, elle était toujours avec moi. OK. Yes, so I had done, yeah, research and I wanted to make a film where I found all facts about her and just presented them in front of places. If there was an address where she lived, I would stand in front of it and I also went to Jouy-en-Jousasse Jouy-en-Jousasse outside of Versailles where she spent her, well, 40s, 50s, 60s. Oui, tu as été dans tous les endroits où elle a vécu, où elle a vécu, vécu c'est le participe assez du verbe vivre, où elle a habité, où elle a vécu, tu as été à Jouy-en-Jousasse, tu as été à Paris, tu as été, voilà, un vrai travail de recherche, un gros travail de recherche. et, yeah, why, why Jane and no one else of the others from her era like La Goulue or Hildegault, well, I never had that feeling when reading upon them or, yeah, it was her. C'était elle, c'était unique, c'était unique, tu as ressenti un coup de foudre, comme on dit, le coup de foudre, ok, donc, effectivement, et puis, tu as ressenti ce coup de foudre uniquement, seulement, avec Jeanne, pas avec La Goulue, pas avec le désossé, voilà, mais, donc, c'est logique, c'est logique, je comprends, super, maintenant, ma deuxième question, c'est, ma deuxième question, c'est, comme tu l'as dit, Jeanne, elle a eu une vie extraordinaire, si vous, je mettrai le lien sous la vidéo, c'était quelqu'un de drôle, parce que dans la vidéo, tu parles des laxatifs, c'était très drôle, les laxatifs, tu parles aussi, c'était quelqu'un d'intelligent, c'était quelqu'un de sympa, assez libre, free, assez libre pour l'époque, c'était une danseuse singulière, c'était une danseuse singulière, elle était gracieuse, atypique, atypique, ouverte d'esprit, très avant-gardiste, l'avant-garde, très avant-gardiste, et elle a rencontré plein de personnes intéressantes, elle a rencontré Alphonse Allais, je lis, parce que, pour ne pas oublier, Alphonse Allais, May Milton, une Anglaise, May Belfort, Émile Zola, j'accuse, la Goulue, le Désossé, Colette, Sacha Guitry, Maurice Bier, c'était son mari, Théodore de Wizeva, qui était d'origine polonaise, un écrivain, Renoir, le peintre, Malarmé, le poète, Charcot, le fameux neurologue, Charcot, elle a rencontré Oscar Wilde, Toulouse Lautrec, bien sûr, et plein d'autres personnes, sa mère, elle était très maltraitante, sa mère, elle était vraiment méchante avec elle, mais donc, elle a eu une maman toxique, mais, quelque part, elle a eu beaucoup de chance, parce qu'elle a rencontré des tuteurs de résilience, ses grands-parents, après, dans son couple, un prof de gym, tu parles dans la vidéo d'un prof de gym, la pitié salpétrière, c'est un bon souvenir pour elle, la pitié salpétrière, bizarrement, des danseuses, des prostituées qui l'ont beaucoup aidée, Toulouse Lautrec, etc., tu expliques tout dans ta vidéo, dans ton documentaire, elle a vu l'exposition universelle, les deux guerres mondiales, l'hôpital psychiatrique, elle a été à New York, elle a été à Londres, au théâtre, au cirque, dans les fêtes foraines, dans les spectacles de transformistes, elle a fréquenté plein d'artistes, mais alors, pour toi, qu'est-ce qui a fait que Jeanne, elle a pu avoir cette vie extraordinaire, d'où vient cette vie extraordinaire, particulièrement riche pour une femme à l'époque ? D'où ça vient, selon toi ? Oui, je pense que c'est une combinaison de skill et luck, western world, et la vie et la vie de l'entreprise de l'entreprise moderne de l'entreprise. c'est une combinaison, comme tu dis, elle a vécu dans différents endroits, au Royaume-Uni, mais elle a vécu essentiellement en France. Oui, mais donc, et tu dis que c'est une combinaison de chance et de compétences, skills, et de qualité. Oui, c'est la combinaison, mais elle a beaucoup de chance, elle a eu beaucoup de chance. Et tu sais, moi j'ai regardé, you know, I have seen her birth chart in astrology. Ok, I understand now. Il y a beaucoup de choses, mais bon. Fin de la parenthèse. Comment on dit fin de la parenthèse? Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave, je m'éprime. Ok, donc, oui, tu penses, tu as répondu à la question. Merci. Ma troisième question. Oh, I'm not finished yet. Ah pardon, je n'ai pas fini, excuse-moi. Ah, yeah, no, but she, yeah, so it's, it's one thing that she was in a time that was very vivid, and such, but she as a person, she's described as having this certain allure, or radiated a particular energy, and having a refinement, and that she was this mysterious person and strange. I think it led to other people that were strange in their time, like, Toulouse-Lautrec being, yeah, feeling connected to her. so, and she was like this person who just was like this, yeah, onlooker of her time, like, she was looking at these things, like, she was at the World Fair, that, and she was, yeah, like a witness to her time, um, as this mysterious character somehow. and of course, her skill in dancing, like, it's, that's the main, yeah, the skill that was very special to her and made her, made her this mysterious person. Oui, un peu, un peu comme Josephine Baker, tu connais Josephine Baker? Oui, oui. Oui, c'est aussi, elle était très atypique aussi, atypique, et, oui, oui, donc, je traduis, je traduis, tu as dit, oui, oui, elle était vraiment atypique, elle était témoin, witness, témoin de son époque, elle était témoin de son époque et elle était différente, un peu comme Toulouse-Lautrec, il y avait des vulnérabilités, elle était différente des autres personnes, elle était différente et donc, ils se sont retrouvés avec leurs différences et peut-être leur vulnérabilité aussi, est-ce qu'il y avait autre chose? Des personnages mystérieux qui se sont rencontrés ou plus. Voilà, des personnages avec plein de mystères mystérieux qui se sont rencontrés, ouais, ouais, non, c'est vrai et est-ce que tu as l'impression d'être, tu t'identifies, est-ce que tu t'identifies un peu? Oui, 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 moi aussi, je m'identifie aussi dans un autre style mais je m'identifie aussi comme toi. Super, alors ma troisième question, c'est, tu es suédoise, tu es suédoise et tu habites, dans quelle ville en Suède? En Malmö. Malmö. Tu m'as dit que c'était dans le sud de la Suède. Oui. Ok. Tu es suédoise, alors, ce serait super intéressant, moi, que tu me parles de Axel qui était un écrivain et un médecin suédois qui était très intéressant et aussi ton autre compatriote John Lint qui était super connu comme transformiste, le premier, on pourrait dire, drag queen qui a eu beaucoup de succès, qui est allé aux Etats-Unis, bien sûr, en France et le lien avec Jeanne Avril. deux compatriotes suédois dont vous êtes fiers, proud. Oui. Donc, Axel Munthe, il est un intrigueux et mystérieux. Oui, il était au Salpêtrière, mais c'était avant Jane's time. Donc, ils ne se rencontrent et je ne sais pas si Charcot took to his criticism and made some changes that Jane then was subject to. I would like to look into him more because he is interesting. but I don't know. Alors, je traduis par rapport à Axel Munthe, c'est aussi un personnage assez mystérieux, mais il n'a pas rencontré Jeanne Avril à la Salpêtrière. Il a été médecin et il a été voir Charcot travailler à la Salpêtrière, mais il n'a pas rencontré Jeanne Avril et c'était avant, mais c'est quand même un personnage intéressant. Voilà. Et John Linde Yes, but John Linde as I know a lot about. Yes, so he is this almost forgotten Swedish drag queen en transformiste suédoise or homme proté L'homme proté oui As he was called in French and the genre was called and yeah, he did share the stage with Jane once in 1901 so quite early in his career and we don't know if they met or anything like that or they yeah, what they maybe said to each other. Oui, alors effectivement il a partagé la scène the stage il a partagé la scène avec Jeanne Avril une fois et puis on ne sait pas après qu'est-ce que j'ai oublié ils se sont rencontrés they met once et ils ont partagé la scène share the stage ils ont partagé la scène une fois et ok donc maintenant tu travailles sur John Lind quand tu as été c'est ton nouveau projet oui 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 yeah I am working with John Lind right now and it it will be yeah series of works one of them is behind me here actually ah oui ok d'accord it's a photo of his actual stage costume ah it's preserved d'accord yeah les costumes sur lesquels tu travailles et tu vas faire le même travail you will make the same work avec les détails avec John Lind que Jeanne Avril le même travail le même type de travail I'm not sure I don't I think it will be a bit different it's so early in this but it will likely be a reconstruction of his dancing which I have done with Jane Avril as well but this time the setting will be different yeah the dance was less present at John Lind less present donc ça va être un peu différent mais le travail bien sûr du maquillage du drag du transformiste du playback il va être encore présent oui il va être présent oui yeah I think someone else will play John Lind and I will play his wife and dresser and impresario super who was creating these acts together with him d'accord et for me he's a kind of drag grandmother transformiste grand oh génial génial bon écoute super est-ce que est-ce que tu as quelque chose à rajouter you have something to add for this interview est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cette interview I can add and share that the documentary the film about Jane Avril is part of the collection of Malmö Art Museum ah they they have bought it ouais là qu'est-ce que j'ai c'est le musée de Malmö de l'art de Malmö c'est effectivement qui tient le film je crois tu proposes le film ah d'accord ouais donc c'est le musée de ta ville de Malmö qui a les droits the right pour le film c'est ça yes one copy of the film ah d'accord ok ah bon très bien mais la vidéo de Jane Avril on peut la voir on peut la voir et on peut on peut voir sur Youtube ta vidéo yes it's still on it's on Youtube for everyone to see ouais donc c'est pour Youtube pour toutes les personnes qui veulent la voir voilà mais j'ai beaucoup d'élèves I have a lot of students qui aiment beaucoup l'art qui sont des artistes donc je pense c'est très intéressant moi j'ai adoré vraiment j'ai adoré donc merci beaucoup en suédois tac 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 merci tac 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 merci 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 beaucoup Maria et plein de bonnes choses et ceux qui veulent ceux qui veulent en savoir plus sur Jeanne et sur ton travail je mettrai les liens sur ton site internet et pour ta vidéo euh pardon avec ton site internet et ta vidéo d'accord 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 merci beaucoup merci beaucoup Maria salut et on te on va suivre oui on va te suivre we follow you avec John Leant d'accord merci Maria merci beaucoup merci au revoir au revoir